Bonjour chers amis, j'espère que vous allez très très bien. Bienvenue sur la chaîne Rouguita, ravi de vous retrouver pour les fidèles de la chaîne. On travaille un truc super sympa, on va travailler un classique, un standard du rock ou du hard rock, pour ceux qui veulent être précis. Ce Running with the Devil, on va l'adoucir aujourd'hui, on va lui ajouter une basse jouée au pouce, on va baisser la distorsion sensiblement, on va baisser également la reverb, donc ça ne va pas être aussi metal ou aussi hard rock que la version originale. C'est un arrangement que je vous propose, ce n'est pas la version du disque, ce n'est pas la version de Van Halen, c'est la version Rouguita, une version bluesy. Sous-titrage ST' 501 Bien entendu, si vous voulez suivre ce tutoriel, il est recommandé de savoir déjà jouer Running with the Devil, parce qu'on va reprendre beaucoup de la version originale, de la version du disque. Maintenant, je me suis autorisé des petits changements pour que ça colle bien avec une version au pouce. J'espère que vous me pardonnerez, j'espère que vous l'apprécierez. Cette version, je vous ai fait bien entendu les tablatures, vous ouvrez la description de cette vidéo. Merci énormément de votre support, ça m'aide beaucoup à développer cette chaîne. Alors c'est parti ! On va démarrer avec un demi-barré. Donc de la cinquième vers la septième, vous allez les accrocher avec ces doigts 1, 2, 3. Vous allez accrocher les cordes de Sol, Ré, Si. Pour faire un Do, Ré. En triade. Simultanément, on va avoir une basse qui va jouer au pouce, la corde de Mi. Parce que ça démarre avec cette intro où la basse, presque, elle slappe, elle va tirer fort la corde de Mi grave. Attention, la version originale, c'est un demi-ton en dessous, il me semble. Là, on est en standard, on ne va pas se casser la tête, vous n'allez pas désaccorder la guitare, juste pour ce tuto. Ensuite, vous avez ce petit étouffé. Vous laissez la main posée et vous allez étouffer suffisamment en touchant les cordes pour qu'elles ne résonnent pas, mais pas en appuyant, sinon ça va faire sortir du son. Et vous allez accrocher comme ça, deux fois, rapidement. Ce n'est pas obligé de le faire si c'est trop compliqué, ce passage. Ensuite, vous avez, à la septième, le Hammer-On, donc vers le Mi mineur 7. Vous allez tirer les cordes, septième, le Hammer-On, simplement deux doigts. Donc, huitième case et neuvième case. Ensuite, ce motif-là, vous le bloquez et vous le décalez de deux cases en avant. Là, vous pouvez le jouer complètement, donc les trois cordes, et vous relâchez. Quand je dis vous relâchez, vous enlevez les doigts. Et là encore, avec les doigts de la main côté chevalet, vous allez tirer les trois cordes. Donc, tout se joue sur ces trois cordes. Maintenant, quand on rajoute la basse, bien, la basse, elle va être rajoutée à chaque fois sur le temps. Donc, ça va faire un, deux, trois, quatre. Encore une fois, la première mesure. Un, deux, deux, trois, quatre. Ça, c'est très facile. Alors, vous allez vous placer, là, je sors du chant de la caméra, parce que j'ai, en fait, cette partie qui est contre le chevalet. Pour avoir un petit son étouffé, un petit son de palm muting. Un, deux, trois, quatre. Vous travaillez ça très lentement. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Et là, vous rajoutez le... Si vous vous en sentez capable. La mesure suivante. La basse. Avec les notes accrochées. Et le hammer on. Vous décalez. Et vous revenez. Alors, quand vous revenez sur la neuvième case, on n'a plus la basse. Elle est juste sur le temps. Vous allez le compter comme ça. Un, et. Deux, et. Un, et. Deux, et. Trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Très lentement. Un, et. Donc c'est le hammer on. Un, et. Deux, et. Trois, quatre. Alors sur le quatrième, je fais ça. Je vais appuyer quatorzième case. Et je vais tirer. En arrière. Pour avoir un effet de slide qui va donner un petit peu de dynamique. Je me permets un instant d'interrompre ce tutoriel pour vous demander et vous remercier de vous abonner à la chaîne Rouguitare. L'abonnement sur YouTube, il est totalement gratuit. C'est juste en fait pour être informé qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne. Alors pourquoi c'est important ? Et bien peut-être ma prochaine vidéo, si vous ne la voyez pas, elle ne pourra pas vous aider. Donc il convient de ne pas la rater. Allez, on continue. Vous m'avez vu également placer des harmoniques. Alors les harmoniques naturelles, vous placez votre doigt devant la barrette, la douzième case ou la septième. Ne faites pas l'erreur de mettre le doigt au milieu. Il ne résonne pas la corde. Donc pas devant le point, un petit peu en avant. Ne laissez pas le doigt appuyer, sinon le son ne va pas durer. Ça va faire... Ça ne marche pas. Vous posez le doigt, la peau du doigt. Vous l'enlevez. Et là, ça résonne. Un, deux, trois, quatre. Donc en même temps que vous avez la basse, vous allez faire douze. Deuxième case. La partie suivante, la partie du couplet, elle est en A. Alors on va pincer avec ses deux doigts, les cordes de SOL et de RÉ, avec au pouce toujours cette basse. Alors évidemment, on a le SOL à la troisième case. Le LA, je vais le jouer simplement avec un doigt barré sur la deuxième case. Et là, j'accroche avec le pouce. Très facile. Vous commencez par cet exercice, avec la basse sur le quatrième et le troisième temps. Un et deux, trois, quatre. Le pouce. Un et deux, trois, quatre. Maintenant, ça va donner ceci. LA, SOL, LA, LA. Une petite diade de SOL majeur. Un et deux, trois et quatre. 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 Donc ça va être sur deux cordes. Cinq, quatre. Quatre, deux. Deux, zéro. Et notre basse, donc, et c'est tout. L'intérêt du style peaking, c'est que vous avez cette basse qui va, en fond, couvrir la mesure sur les temps. Un, deux, trois, quatre. 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 J'espère que cette petite vidéo vous a aidé. Comme je vous l'avais promis, c'est quand même pas très difficile. On n'a que de l'accroche et de la noire. Donc, j'espère que vous allez pouvoir vous amuser avec ça et faire tourner ça pour des heures de jam interminables. Vous avez accès à la tablature de ce tutoriel en ouvrant la description de cette vidéo. Votre support est très, très important pour moi. Je vous remercie. Je remercie tous les tipeurs qui soutiennent la chaîne Rouguita et tous les membres de la chaîne Rouguita qui nous permettent, eh bien, de mettre en ligne des tutoriels comme celui-ci. Une petite pièce rapportée, c'est cette vidéo que j'ai faite l'année dernière. Une vidéo qui a été faite assez rapidement, mais je voulais faire un petit hommage au très grand Eddie Van Halen. Donc, voilà, si vous voulez vous rappeler à son excellent souvenir, eh bien, en cliquant et en regardant cette vidéo, ce sera chose faite. Je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt. Bye bye.